Le pêcheur, vous avez juste mis la main d'un pêcheur. Tu l'as le feu de la pelle, tu l'as mis la main d'un pêcheur. Dites, il chute la trois que des étoiles. Mais, ils étaient rous quand Jésus avait nous. Pour l'accompagner. Bien qu'il avait dit, il ne prend pas le prix. Ils étaient rous. Ils étaient là. C'est là qu'on voit la vérité. C'est là que Dieu dit, attends, je vais te montrer que les gens là ne sont pas avec toi. Attends, je vais te montrer, je vais te donner un pouls. Tu vas voir pour mémoire, j'ai. Oh non, c'est son mec qui l'a dit, il m'aime. Mon fils, je t'ai dit, les gars là, c'est des fous. Non, mon Dieu. Attends. Il y a connaître, tu connais. Oh non, vraiment. Je t'ai dit, mon fils, attends. Attends, veux-tu donner un pouls ? Tu gagnes quoi ? Comment il partage ? C'est là la vérité. Oh, c'est un grand homme. Un grand homme, ce n'est pas quand il t'impose les mains et puis les dents poussent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu te définis un grand homme à propos au miracle. Mais même Jésus, même Jésus. Jean 12, verset 57. Malgré tous les milares qu'il avait faits en leur présence, personne ne croyait en lui. Alors, ce n'est pas parce que je vais faire beaucoup de miracles au lieu de vous que vous allez voir. C'est juste l'émotion. Juste l'émotion. Mais les cœurs ne sont pas donnés entièrement. Vous n'avez rien compris. Quand on n'a pas compris une vision, dès qu'il y a un problème, tout le monde prend la fuite. Mais quand on a compris, malgré le problème, Josué, Dieu lui dit, Moïse est mort. Il m'avait dit, tu as fini de brûler. Mais tu n'as pas tant de responsabilités pour suivre la vision de Moïse. Allez, avance. Parce que Moïse, lui, t'attend devant. Moïse, t'attendez pas maintenant. Vous comprenez ça? Amen. Oui. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il faut vous lever. Il faut vous dire, il faut qu'on soit fiers de Dieu et fiers de notre papa. C'est maintenant que nous devons mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Nous devons montrer aussi le courage qu'il a eu. C'est ça. Nous aussi, à l'élément, nous. Maintenant, on va travailler. C'est comme ça. On doit être reconnaissant. C'est, si il n'avait pas eu la foi, je ne serais pas sauvé du déluge. Quand le déluge a tué tout le monde, c'est grâce à la foi de Noé que moi j'aime, que moi j'affecte, moi s'aime et même pour ma femme. Nous avons été sauvés. Maintenant, aujourd'hui, papa est faible. C'est un humeur. Qu'est-ce qui se passe? Non, papa, je vais te couvrir d'amidité. Je ne le regarde pas. Je vais te couvrir de mon père. Je vais être fier de mon père jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te fier. Fais-tu fier de ton père pour relever la tête? Pourquoi tu baisses la tête? Pourquoi à Paris tu te caches? C'est quoi? Lève la tête et marche. Quoi? Tu t'affirmes quand tu plies là-bas. Et alors? Et alors? Je plie là-bas? Jésus est vivant. Mon rédacteur est vivant. Et c'est le moment de terminer? Amen. Amen. Tu regardes la personne dans les yeux et tu lui dis, hé, toi. Jésus a dit, hein, aux femmes qui condamnaient, aux hommes qui condamnaient la femme, celui qui n'a pas péché, là, c'est un problème. Si je commence, un jour, quelqu'un a voulu faire comme ça. Fait que, oh oui, toi, pasteur, tout ça, là, machin, j'ai dit, ah, toi, attends, dans ta vie, regarde, Dieu me montre, voilà, ça, ça, il sait, il s'est agi. Reste tranquille, tu veux pointer le bois chez lui, tu as la bosse et tu ris de la bosse de lui. Chacun a le droit à aller régler son problème avec Dieu que de régaler le souci de son temps. Oh, lui, là, il n'a pas écouté Dieu, Dieu sait, cela dit, toi, tu écoutes bien, toi. Toi, tu écoutes Dieu, tu es qui, toi? Tu es qui? Toi, même, tu as tes problèmes à régler, déjà, avec lui. Et tu as le temps de t'occuper de l'autre. C'est de la distraction, c'est tout. C'est de la distraction. Alors, ne vous arrêtez pas. Réveillez-vous, et je remercie le Seigneur d'Amaïol, dont je suis venu pouvoir louer pour les gens. Comment vous louez? Ensemble, la vie, vous n'allez pas vous arrêter. Seulement que ça ne soit pas la façade, que ça soit au fond du cœur. Mais ce n'est pas en louer, plus en pleine. Vous pleurez-moi. Même là où il est, pleurez pour vous-même, pas pour lui. Pleurez pour vous-même. Si vous avez compris. Vous êtes en train de pleurer, vous ne pleurez pas. Ce n'est pas vous pleurer, ils vont amener les choses à changer. C'est Dieu Seigneur dans sa soumérité. Tu es qui? Alors, trois et soeurs. Première réconciliation. Première réconciliation. Maintenant, la deuxième mort. Alors, vous savez, ce n'est quoi la deuxième mort, là? C'est encore une fois. La première mort, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui quitte. Mais la deuxième mort, vous savez ce n'est pas? C'est maintenant ton Esprit à toi qui quitte ton corps. Jacques, chapitre 2, verset 6. Jacques, chapitre 2, verset 6. Sans esprit est mort. Comme le corps sans esprit est mort. Allons-y dans l'Ecclésiaste. Écclésiaste, chapitre 11. Vous trouverez l'Ecclésiaste juste avant Genèse. Ce n'est pas là-bas. Juste avant Genèse, vous trouvez l'Ecclésiaste. Écclésiaste, chapitre 12. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez? C'est ça la deuxième mort. Quand ton corps mortel tombe, ton esprit quitte. Lorsque ton esprit quitte, tu meurs physiquement. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la deuxième mort. C'est la deuxième mort. À laquelle le péché nous a condamnés. La première mort, c'était la séparation. La deuxième mort, c'est la mort physique. Et quelle est la réponse que Jésus a apportée? Quelle est la réponse d'une promesse? La promesse de la rédemption. Lorsque nous allons mourir, Dieu a préparé des corps incondibles. Parce que ce corps-là, il doit effectivement connaître la mort, sauf ceux qui seront vivants le jour où le Seigneur apparaîtra. Ils seront changés en un instant. Ça veut dire que même quand il apparaîtra, ton corps sera changé. Parce que ta chair et ton sang n'héritera pas le ciel. 1.15. Vous voyez ce que la rédemption a fait? Toi qui prends tout ton tas pour poncer ta peau, tu es devant le miroir, il faut que le miroir batte, l'eau batte, l'eau batte, l'eau batte, il faut que ça batte. Ce corps-là est destiné à la perdition poussière. Mais toi, tu fais les histoires aux gens qui n'accontent de ce corps, qu'il doit poursuivre. 1.15. Tout le temps, les histoires avec le mari, tu es en retard à cause du miroir. Même au cul, chacun vient mettre la tête là-bas, la tête là-bas, fâché parce qu'en répartit. Verset 50. 1.15. Ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc ta chair et ton sang n'entendront pas dans le royaume. Il faut absolument connaître la mort ou la transformation de ton corps. Alléluia ! 2 Corinthiens 5. Verset 1. Nous avons en effet que si cet temple où nous habitons sur la terre est détruit dans le corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu.